Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs sur Congo Live TV de partout où vous nous suivez, à la République démocratique du Congo, pourquoi pas au diaspora ? Bienvenue à ce nouveau numéro de ce 28 décembre 2023 où nous avons notre invité, messieurs Mathieu, messieurs Mathieu, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour tout l'expectateur. Où c'est matinée, est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien. Quelles sont les informations de la ville de Goma ? Donc la ville de Goma, on s'est réveillé relativement calme, à part quelques bruits de bottes qui se passent aux alentours de Mouchak qui est dans les territoires de Massissi. Et dans la partie de Niragongo. Mais à Goma, nous sommes calmes. Réveillé relativement calme. Reguée de tension autour de Goma, des affrontements entre jeunes résistants Ouazalendo et les M23 en répris à Kibumba, approcha Goma l'après-midi de ce mercredi 27 décembre 2023. Rapporte plusieurs sources locales. Le M23 acquise, le Ouazalendo acquise le M23 d'être passé à l'offensive. Ce que les rebelles demandent avec une grande force. Laissez-le-fait entre M23 et les efforts d'essai violés. Depuis la semaine dernière, des combats ont été signalés dans plusieurs localités de Massissi autour de la cité de Saké. La détermination des jeunes résistants Ouazalendo dans cette guerre contre le M23. Pourquoi cette détermination des jeunes Ouazalendo ? Merci beaucoup, merci les journalistes, merci beaucoup les téléspectateurs. En fait, les Ouazalendo, leur détermination, elle est vraiment fondée. Elle est vraiment fondée. D'autant plus que les pays étrangers ont cru qu'ils ont le monopole d'équité de l'Est jusqu'à congrès, même la capitale de la RDC. C'est ça qu'ils trouvent une moindre résistance. Depuis qu'on a voté la loi sur la réserve armée, je pense que les résistants qui étaient longtemps étouffés ont trouvé les moyens de défendre l'intégrité de notre territoire. C'est-à-dire, si tu peux voir depuis que les M23 ont repris les armes, ce n'est pas comme avant qu'ils venaient, ils pouvaient prendre gomme à n'importe comment, n'importe quoi. Cette résistance, c'est la détermination de la population, c'est la détermination du peuple congolais qui a trouvé à qui on ne peut pas continuer à compter sur les étrangers et qui ont beaucoup duré dans notre pays mais qui ne nous ont pas aidés. Ça, c'est la population. Et quand on se bat contre le peuple, soyez-en sûr, on ne peut pas en sauture vainqueur. Donc, nous ne devons qu'encourager cette résistance. Depuis qu'ils ont menacé de prendre gomme, nous sommes arrivés à passer même les élections, qu'ils défiaient, qu'ils disaient qu'on ne peut pas arriver à cette étape-là du 20 décembre. Nous sommes passés par là parce que le peuple a dit non à l'agression rwandaise. Le peuple a dit non, les Ouazalindous se sont élevés avec l'appui politique de la loi qui a reconnu ces résistants aux Ouazalindous. Je pense que cette résistance, elle est vraiment populaire et elle est déterminante pour que l'ennemi soit bouté dehors du territoire national. Mais après, là, il y a des kouakizmas qui se font entre les Ouazalindous et les M23, les rebelles de Zerdiev qui disent que non, les EFADC violent la règle plutôt de cesser le fait. De leur côté aussi, ils acquisent les M23. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ça? Il y a des kouakizmas sur ça. Ça ne me donne pas? Bon, je crois que c'est le chapelet habituel. Ça, c'est le chapelet habituel de M23 qui nécessite d'acquiser le contraire. C'est-à-dire, nous qui sommes à Goma et les gens qui sont aux alentours des lignes d'effroi, nous sommes témoins. Peut-être que les gens qui sont trop loin dans les téléspectateurs, qui suivent les émissions de l'OE, peuvent croire aux allégations des M23. Mais nous qui sommes très loin, nous voyons comment ils sont en train de provoquer. Si toutes les lignes qui étaient relativement calmes, pendant même qu'on annonçait, c'est la trêve qui a été annoncée par la communauté internationale des Etats-Unis. Mais ce sont eux qui sont en train d'avancer. Ils ont tenté d'avancer vers ça que là-bas. Ils ont trouvé une farouche résistance des oiseaux lignes qu'ils ont effligées de perte des avis humains. Voilà, après avoir échoué de ce côté, il est temps encore de déranger le côté Niragongo, le côté Kibumba, pour venir et puis déstabiliser la ville de Goma à la veille de la publication des élections. Allez-y comprendre, chers téléspectateurs, chers journalistes, que ce sont des tentatives de déstabilisation de la paix et qu'ils règnent relativement calmes. Et ça corrobore directement avec les manifestations qui sont en train de être annoncées par-ci, par-là, par les gens qui ont eu des 1, 0, quelque chose de pour ça, qui n'ont même pas été dit pour ça, les gens qui sont dans les 0,3% aux élections. Et allez-y comprendre que ça doit être des relations avec ces ennemis de la paix-là. Et donc, ce bruit de bottes qui sont en train de menacer Goma ne puisse pas nous effrayer. Nous venons de rester pendant longtemps, depuis qu'ils ont tenté de balkaniser notre pays. Ça n'a jamais réussi. L'aventure qu'il y a eu en 1997, avec l'entrée de l'armée ougandaise et rwandaise pour aller loger les maréchals Mobutu, on continue à rêver, cet événement-là. Mais le peuple a compris, a passé beaucoup d'événements, et a compris que ce n'est plus le cas. On doit être soudé, on doit résister, on doit rester farouchement jusqu'au sacrifice suprême, pourvu qu'on puisse garder notre pays qu'on va léguer à nos affaires, à nos petits-fils. Les rebelles du M23 RDF contrôlent Mouchak jusqu'à la rivière Matan, à environ 7 km de la cité minière de Roubaïa. Ces mêmes rebelles contrôlent depuis la cité de Mouchaki, Karuba, jusqu'au village de Roubaïa, à environ 10 km de Roubaïa. À Bambo, les rebelles du M23 ont entamé la chasse à l'homme contre tous les présumés collaborateurs de Ouazalende. Un jeune de la place vient de passer 7 jours dans les cachots avant d'être relâché, c'était avant-hier alors. Dans la cité de Bambo, contrôlée par les M23 RDF, on peut le dire, les rebelles, un homme des noms, des Irakiza, Semi-Voumi et une jeune fillette ont été blessés par balle hier dans la nuit. C'est blessé, saut prise en charge par MSEF à l'hôpital général des références. Ne le voyez-vous pas que c'est la population qui continue à être victime de ces barbaries qui se passent dans les ponts ? Bien sûr, messieurs, les journalistes, chers téléspectateurs. Ce sont des exactions qui ont commencé depuis qu'ils ont pris Bounagana, en passant par le massacre de Kichiche jusqu'à aujourd'hui. Et vous parlez de Mouchiaki. Mais ils étaient à 3 km de Goma, à 3 km de Sake. Et les jeunes restants au Asalendo, les autres délogés de ces 3 km-là, ils venaient déjà de fileter, ils ont même largué une bombe vers Sake. Et les jeunes au Asalendo, les résistants, les autres poursuivis pour qu'ils puissent se replier. Alors, après avoir essuyé cet échec-là, après avoir effligé des pertes de ce côté-là, qu'ils ont tenté encore de déborder vers le côté de Bounagana. Donc, nous pensons que ce sont des intimidations qui ne peuvent pas bouger les lignes par rapport à la situation sécuritaire de notre pays, surtout dans la ville de Goma en particulier. Mais nous devons rester vigilants. Les FADC doivent aussi rester vigilants à ses côtés, soutenir le Asalendo. Donc, nous pensons que toutes ces exactions-là sont en train d'être documentées. Nous avons déjà des rapports des experts de l'ONU. Depuis juillet 2020, ils ont publié les rapports. Il y a d'autres rapports également qui sont en train d'être documentés. Donc, nous pensons que toutes ces exactions ne resteraient pas impunies. Elles ne sont pas impunies, soient en train d'être documentées. Le moment venu, les responsables répondront de leurs actes. La justice va suivre là-dessus parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Donc, nous pensons qu'avec la justice, on mettra la main sur tous ces auteurs-là de ces exactions. Dans cette même situation, est-ce qu'on peut craindre la guerre civile dans les jours où tu viens ? Bon, parler de la guerre civile, l'ARDC n'est pas à son premier exercice. L'ARDC a déjà une certaine maturité par rapport à la guerre civile. Croyez-moi, depuis que le Marshal Mobutu a été chassé du pouvoir, en 1998, quand l'on a désiré Kabila, les soldats du peuple s'élevaient pour dire aux forces étrangères, surtout les Rwandais, de tourner chez eux, ils ont voulu créer une guerre civile et généralisée dans l'étendue du territoire national. Mais ils ont pris même plus de trois quarts du territoire national. Mais avec la mobilisation populaire, on est parvenu à aller à San City, on est parvenu à faire revenir la paix. Alors, parler de la guerre civile, même si les opposants ont appelé à la désobéissance civile, à des matchs passés par là, je pense que le peuple congolais est maintenant à tir. Les résultats qui sont en train d'être publiés, les résultats partiels et de discrétés d'hiver décembre 2023, même si ça a été prolongé, ça a un témoignage fort qui montre que la population ne va pas céder à toutes ces déliminations. La guerre civile, c'est encore trop fort. S'ils étaient capables d'immobiliser la population, on aurait revoir ça depuis hier, quand la marche a été refusée au niveau de la ville de Kinshasa, la ville capitale de Kinshasa. Mais les quelques franges des éléments qui étaient rassemblés auprès de la résidence de l'ECD, on a trouvé qu'il y avait même des enfants, des mineurs qui ne pouvaient rien faire. Et à moins d'une heure, la situation était de venir calme parce que ce n'était pas une masse effrayante, la police a simétrisé la situation, nous pouvons regretter quelques dérapages parce que les manifestants commençaient d'abord à ajouter des projectiles. S'ils avaient organisé des marchés pacifiques, on l'a refusé. Mais dès le début de l'année, on a constaté que c'était une marche des échauffeurs qui devait déborder. Et les ennemis de la paix sont à côté en train d'observer la situation, ils pouvaient approfiter. Donc dire guerre civile, je ne pense pas, les peuples, les congolais, les gens m'attusent. Les résultats partiels de la diaspora nous ont montré à combien de pourcentages les gens ont voté massimement pour le président Tshisekedi. À l'intérieur du pays, l'état partiel qu'on a en train de publier, c'est presque la même tendance. Et donc dire qu'on peut mobiliser 0,1% qui a voté pour un opposant qui est à perte de vitesse, qui voit son échec venir au lieu de saisir les instances démocratiques et de justice pour réclamer, pour revendiquer ses droits. Mais il ne se fait qu'à négliger les règlements du pays à manifester, alors que la manifestation a été interdite par les autorités de la République démocratique du Congo. Comme on parle toujours de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que faire la guerre au rebelle d'IM23 est la seule option qui pourra amener la paix à l'est de la République ? Pour l'état canaliste indépendant, je pense que la guerre, oui, mais la guerre n'est pas aussi facile. On peut mener la guerre, mais les conséquences qui vont découler, comme vous venez de les souligner, là-bas, vous venez de faire la cartographie depuis qu'ils ont commencé à Bonagana, jusqu'à là où ils sont maintenant aux alentours de Goma pour le moment, bien que la population et les oiseaux ne résistent, des exactions qui sont déjà commises là-bas sont énormes et la population est blessée. C'est pourquoi, moi, de mon pays de vie, j'ai toujours demandé à ceux qui, avec cette diplomatie agissante que le gouvernement tendrait de mener, il faut qu'il y ait une force de dissuasion de l'armée par rapport à l'ennemi qui a tendance à avancer, sans croiser les bras, dire que c'est le fait. Pendant qu'ils les attaquent, il faudrait qu'ils trouvent une réplique farouche, même si c'est le fait, mais dès qu'ils les attaquent, il faut une résistance farouche, une réplique farouche pour essayer de les persuader, de ne plus continuer à attaquer les positions, et de faire les positions de Ouazalendou. Si les Ouazalendou ont résisté pendant qu'on attaquait les positions, nous pensons que les FADC, même si, nous sommes en train d'observer les essais, dès que nous sommes attaqués, on a vraiment la l'estime de se défendre, de répliquer et de passer aussi aux médias pour dire que les M23 nous ont attaqué et nous, on leur a donné une réponse proportionnelle à leur attaque. Donc, c'est ça, la diplomatie, on ne l'exclut pas, mais aussi on fait la position de répondre à toutes les tentatives d'attaque contre les positions de force gouvernementale. Est-ce qu'on peut dire que M. Paul Kagame est l'homme fort de la région actuellement ? Je dirais, parler de l'homme fort actuellement dans la région de Grand Lac, je ne pense pas. Nous avons vécu des périodes, un attaque à Zahiro à l'époque, nous avons vécu des périodes où le président Mobutu, de la République de Zahiro à cette époque, il était qualifié de l'homme fort de la région de Grand Lac. Il y avait des résultats palpables, pas d'aller en négativité, d'aller massacrer des populations, des plusibles populations à cause de leur richesse. Lui, c'était pour changer le gouvernement qui n'était pas favorable par rapport à la population. Nous avons par exemple le Rwanda ici, l'Ouganda ici, il venait maintenir, il venait remettre la paix au Tchad même, parce qu'il était fort, il était militairement fort. Mais dire qu'on est un homme fort du millier, pendant qu'on a été utilisé sa petite force, qui n'est même pas local, qui est aidé par beaucoup d'étrangers, pour aller massacrer des populations, on ne peut pas les qualifier d'homme fort. Plutôt, c'est sanguinaire. Il est sanguinaire, comme le projet de Zahiro l'avait répété, c'est sanguinaire qu'il faut, que la région de Grand Lac doit nécessairement travailler pour se débarrasser de cet homme et rester à part avec le peuple rwandais, qui n'est pas notre ennemi. Nous avons des relations avec les Rwandais, nous vivons ensemble avec les Rwandais, nous vivons grâce à Aïe de notre côté, aussi grâce à Aïe de notre côté, avec un seul homme qui se qualifierait un fort et sanguinaire, on ne peut pas le qualifier d'homme fort. Sinon, il aurait déjà balkanisé la RDC, s'il était fort. Mais la simple population qui régitante contre son armée ne puisse pas le permettre d'accéder. de même ici à Roubaï, même si vous dites qu'on va entrer vers Roubaï, mais ils ont cédé aussi des pertes, des pertes au niveau de la route vers Roubaï et les résultats vont aller les réinfliger de lourdes pertes à vie humaine et à matérielle. Et que donc, les sanguines ne peuvent pas le qualifier d'homme fort de l'Afrique centrale. C'est un homme qu'il faut, qu'il faut combattre à tout prix pour que la population du Rwanda, la population de l'Ouganda, la population du Burundi, la population de l'ARDC et les autres puissent vivre à paix. Parlons des élections en République démocratique du Congo qui s'étaient nées le 20 décembre de l'année en cours. Les opposants, pendant que les résultats sont en train d'être encore projectés ou publiés les résultats partiels, les opposants ont bien décidé de manifester contre ça tout en demandant l'annulation des résultats. Une chose qui a été observée hier à Kinshasa, il y a beaucoup de dégâts qui ont été enregistrés, il y a beaucoup d'hommes qui ont été blessés, gravement blessés. Alors, ne voyez-vous pas que c'est vraiment un danger lorsque les pays arrivent à ce niveau déjà ? Bon, je pense que, monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, il y a lieu de s'apaiser. Il y a lieu de s'apaiser parce que le président Akkadima de la Séni lui-même a dit que c'est vrai, il l'a reconnu. Donc, même si on est entre seulement dégâter le côté négatif et discrété, mais le président Akkadima lui-même a reconnu qu'il y a eu certaines irrégularités et que, conformément à l'article 75 de la loi électorale, la version révisée, nous parle aussi de l'annulation des critères paritielles ou totales. Ça, au moins, le président Akkadima a reconnu, conformément à l'article 75 de la loi électorale révisée. Nous pensons qu'on ne devait pas seulement crier là où il y a le négatif. Au début, on sait reconnaître les efforts de la Séni. C'est la première fois avec les pays qu'il y a organisé plus de 75 400 bureaux de vote, je crois, 75 400 bureaux de vote, et avec une innovation d'aller jusqu'au municipal, une deuxième innovation d'aller jusqu'à la diaspora. C'est quand même des éléments encouragés. Et vous voyez, dans la diaspora, il n'y a eu aucun événement malheureux. Tout s'est passé dans le calme. Quand on est en train de publier les tendances, j'ai vu même une déclaration de 13 pays, de 13 pays, de l'Allemagne, la Grande-Posignée, les autres là, qui ont demandé aux Congolais de rester calmes, d'attendre qu'on puisse finir avec la publication partielle et des résultats, jusqu'à la publication finale par la Séni, et voir comment on peut saisir les autres résultats. Donc, qualifier toute la sécurité de la RDC, avec toutes ces innovations qui ont liées, un pays continent, et je ne pense pas que ce soit vraiment l'occasion ici de demander qu'on puisse tout annuler. Comme le président l'a reconnu, c'est vrai, il y a eu des problèmes dans certains bureaux, mais ça ne peut pas remettre à cause tous les critères. Donc, c'est ce qui se ferait qu'il y a à Kinshasa et ils étaient déjà refusés, on ne voulait pas que ça se manifeste parce que la situation que nous traversons ne permet pas sur les places sécuritaires. Vous avez vu le déploiement récemment de Lubumbashi, une force armée de FADC à Lubumbashi. Donc, le gouvernement est vigilant, le gouvernement est déjà vigilant, on ne peut pas aller jusqu'à une guerre civile parce que le gouvernement est déjà préparé pour ça. On connaît qu'il y a des ennemis qui sont à l'étranger, qui sont en Europe, qui sont partout, qui sont en train de manipuler la population avec lesquels il y a 0,1%. Il se met sur la rue. Mais il va mobiliser combien de population ? Si on demandait maintenant aux gens qui ont voté et les présidents d'aller aussi manifester contre l'opposition, mais ça serait catastrophique. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a d'apaiser. On ne veut pas aller à une guerre civile. Les explications des années passées nous les témoignent. Le peuple a déjà la maturité. Des maréchins qui ont déjà dans la rue, ça ne peut pas résoudre les problèmes. Les états judiciaires, constitutionnels doivent être suivis. pour déposer les preuves qui montrent que tel ou tel autre bureau a subi beaucoup d'irrégularité ou de fraude. Et on sera d'accord si de tel bureau le vote est annulé. Je pense que cela va départager tout le monde. Mais remettre à cause de tous les scripteurs, je ne pense pas, chers journalistes, téléspectateurs. A quelques jours, en attendant que les résultats finales soient vraiment projetés ou que les résultats finales sortent, il y a des situations vraiment qui se passent au pays, la situation étant dite, notamment la guerre à l'Est de la République, il y a des manifestations. Ne voyez-vous pas que c'est un danger déjà en RDC ? Bon, les manifestations on a déjà eues depuis l'époque du fait du président Tshiseki de Ouamouloumba personnel, des manifestations de grande envergure alors qui ont immobilisé cette République qui sont partis de la capitale jusqu'à l'Est. Il y a eu des pillages. Souvenez-vous de la situation de 1990-1992 quand le président Moubou était presque vers l'affaire de sa force et il s'a paralysé presque tout l'appareil est gouvernemental mais pour le moment je pense qu'avec cet avènement de la démocratie comme tout est déjà presque réglementé ce n'est plus à l'époque de la dictature moi je ne passe pas. Même s'il y a des éléments des éléments de sécurité passés par là je pense que pour le moment le gouvernement nous sommes confiés que le gouvernement est déjà misé de tout maîtriser. L'exemple typique c'est ce qui s'est passé à Kinyasa hier. Les gens croyaient que ça sera vraiment des manifestations telles que c'est ce qui s'est passé à l'époque mais on a trouvé c'est terrible à être capable de maîtriser la situation et il n'y a pas eu des dégâts tels que ça s'est passé à l'époque du gouvernement car bien là où on allait tirer même si les gens dans les églises mais ce qui s'est passé c'est un bon exercice qu'on doit capitaliser et les autres villes et les autres manifestants qui veulent manifester déjà ils sont en train de tirer des laissons. Donc moi je ne pense pas qu'il y aurait un chaos on était sous contrôle et nos forces des secrétaires de défense sont en train d'être formés professionnellement et sont capables de tout maîtriser ça a beaucoup plus de dégâts. Tournons la page vers les FADC pour aujourd'hui quel est le message que vous portez pour rien ? Le message que nous portons au FADC c'est le soutien que nous appelons pas seulement des Congolais qui sont ici à l'aise du pays mais de toute la République et de la diaspora tous les pays là qui aiment le Congo tous les Congolais qui sont à l'étranger doivent soutenir les FADC ce n'est pas seulement demander d'avoir vos affaires à la formation nous avons suffisamment d'éléments mais il y a plusieurs moyens dans les médias dans les réseaux sociaux nous avons des gens qui sont en train de faire les jeux de l'ennemi quand l'ennemi publie un message il publie même des images qui sont erronées et les autres commencent à les balasser je pense que c'est un moyen un moyen vraiment de médias les médias c'est une guerre la guerre médiatique c'est une guerre d'importance capitale et nous pensons que les Congolais qui nous suivent les téléspectateurs tout le monde doit se mobiliser pour voir comment quel est le message à véhiculer pour soutenir les FADC à part les moyens péquiniens matériels et moraux nous devons faire tout pour que les FADC soient soutenus les OASALÉ soient soutenus pour mettre en fait cette guerre d'agression merci beaucoup pour vos contacts à la fin oui mon contact c'est le plus 243 994 1973 tout le monde qui peut être prêt pour nous soutenir et nous aider merci beaucoup les dames et messieurs merci de votre fidélité de partout où vous nous suivez merci et bye bye merci